Sous-titrage Société Radio-Canada Écoute Patrick, je veux commencer avec un article qu'on a lu, toi et moi, en fin de semaine, un article de Pascal Lapointe de l'agence Science-Presse à l'effet qu'il y a un lot de scientifiques qui reçoivent des injures et des menaces, des scientifiques qui parlent de la COVID sur les médias sociaux ou dans les médias, comme tu le fais avec moi toutes les semaines et dans d'autres médias aussi depuis le début de la pandémie. Est-ce que tu en as eu, toi, des insultes et des menaces? Écoute, Louis-Philippe, je ne pensais jamais dire ça, mais moi, tu sais, j'ai commencé à faire des capsules sur YouTube pour renseigner les gens. Tu sais, c'était mon rôle de professeur de faire de l'enseignement par rapport à ça. Écoute, dès que je parlais de COVID, de vaccination, j'ai reçu des menaces. On m'a traité de tous les noms. Il y a même des gens qui ont souhaité ma mort et la mort de mes enfants suite au vaccin. Ben, voyons. Je te jure, Louis-Philippe, il a fallu que j'aie désactivé tous les commentaires sur mes vidéos YouTube qui touchent la vaccination parce que ça devenait très, très, très agressif, violent. Je me suis fait traiter de vendu auprès de ces personnes-là en me disant que j'étais à la solde des compagnies pharmaceutiques et du gouvernement, ce qui est un peu, je vais dire, risible jusqu'à un certain point. Je le fais pour le plaisir, je le fais gratuitement, je le fais de bon cœur. Puis, écoute, c'est désolant de lire ça, de sentir cette haine-là. Il y a même des gens, tu le sais, tu me présentes, tu dis que je suis au cégep de l'Utaweb, il y en a qui sont assez débrouillards pour aller trouver mon courriel et m'écrire directement au boulot. Donc, c'est ça, c'est triste, mais je veux continuer de le faire parce que je pense que c'est quelque chose d'important de donner des informations. Je pense que je suis bien qualifié pour parler de ces choses-là, mais c'est ça, j'en ai vu toutes les couleurs et c'était vraiment, vraiment très triste de lire tout ça. Patrick, bon, au début, je me rappelle, tes capsules t'expliquaient comment bien porter le masque. Est-ce que dès le départ, tu as eu des insultes et des menaces ou c'est surtout depuis l'arrivée du vaccin? Le vaccin a envenimé les choses. Déjà, la vaccination a toujours été un sujet un peu plus sensible, mais même les capsules plus banales, comme tu viens de le dire, le port du masque, le port des gants, au début, on pensait porter des gants. Tout le monde me disait que tout ça, c'était inventé, que je participais à la folie et à la paranoïa collective. J'en ai vu de toutes les couleurs, j'en ai vu des choses que j'ose même pas dire. Il y avait des mots parfois très colorés qui étaient utilisés. Donc, c'est ça. Mais c'est ça. Au début, je trouvais ça blanc. Puis même, des fois, je prenais le temps de répondre à ces personnes-là pour essayer de leur expliquer. Mais les gens le faisaient avec des commentaires subséquents encore plus agressifs. Puis là, j'ai juste décidé d'arrêter d'entretenir ces correspondants-là. Oui, à moment donné, c'est une perte de temps de répondre à des gens qui veulent rien savoir. Mais bon, des insultes, Patrick, j'en ai eues. Puis honnêtement, moi, des insultes, ça me passe 40 pieds par-dessus la tête. Mais des menaces, là, ça, j'en ai pas eues, moi, pendant la pandémie. Je touche du bois. As-tu décidé de porter plainte? Comment t'as géré ça, la partie menace? Écoute, j'ai pas porté plainte. On comprend aussi que mes capsules sur YouTube, souvent, c'est des gens de partout dans le monde qui peuvent lire ça. Donc, j'ai pas nécessairement senti que ma sécurité était mise en danger, ni celle de mes enfants. Mais j'en ai quand même parlé autour de moi pour aller chercher conseils. Mais juste en désactivant, je pense, les commentaires. Je pense que les gens profitent de cette distance-là sur les réseaux sociaux pour dire un petit peu n'importe quoi. Puis se permettent de dire des choses que, probablement, ces personnes-là ne me diraient jamais en pleine face. Donc, j'ai pas porté plainte. Puis en ne lisant plus ou en ne laissant plus les gens me laisser des commentaires, je pense que je les censure automatiquement. Donc, je m'en fais pas trop maintenant. Avec ça, au départ, c'était vraiment... Je me suis dommage parce que, bon, je le fais pour le plaisir, pour renseigner les gens. C'est mon métier. Je suis un prof. C'est dans ma nature d'expliquer les choses. Mais de me faire traiter de tous les noms, de me faire menacer pour ça, je veux dire, c'est pas moi qui a inventé les vaccins non plus. Mais je veux expliquer aux gens comment ça fonctionne. Donc, je veux continuer le temps. Oui, puis il y a une grosse différence entre quelqu'un qui te pose une question, bon, je suis pas sûr, par rapport au vaccin pour telle raison, puis qui demande des explications ou qui remet des choses en question, ce qui est normal, par rapport à quelqu'un qui fait des menaces et des insultes. Là, on est complètement ailleurs, évidemment. Exactement. Patrick, un des sujets qui retient l'attention, c'est un sous-variant du Delta qui se propage au Royaume-Uni, qui serait potentiellement encore plus contagieux. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Oui, donc, c'est un nouveau, c'est pas un vrai variant, c'est comme un sous-variant du variant Delta. Donc, je pense qu'il y avait le variant Delta point quelque chose. Puis, qu'est-ce qu'on a comme information? C'est que oui, il serait plus facilement transmissible d'une personne à l'autre. Cependant, avec les données préliminaires que l'on observe, il ne serait pas plus dangereux. Donc, les conséquences pour le patient ne seraient pas plus grandes. Donc, on aurait peut-être un plus grand nombre de personnes infectées, mais les conséquences sur la santé des patients ne seraient pas majeures. Si on est vacciné, encore une fois, les vaccins seraient efficaces contre cette nouvelle sous-souche-là. Donc, il y a quand même ce positif-là. Mais en ayant un vaccin un peu plus facilement transmissible, donc ça peut rendre les gens qui ne sont pas vaccinés ou pas complètement vaccinés un petit peu plus vulnérables parce que le virus pourrait circuler plus rapidement. Donc, c'est à surveiller. Pour l'instant, on l'a détecté au Royaume-Uni. Je ne pense pas qu'on en ait ici, mais c'est de toute étance une situation à surveiller parce qu'on ne voudrait pas, encore une fois, que la situation se complique. Mais encore une fois, nous, au Québec, on a une bonne couverture vaccinale et les vaccins auraient une bonne protection pour ce variant-là. Donc, pour l'instant, on ne s'inquiète pas trop, mais on surveille la situation quand même. OK. En Chine, on niaise pas avec la poc, Patrick. On recommence à imposer des confinements à une partie des habitants du nord du pays. Là, on dit qu'il y a un rebond des cas de COVID. On est à une centaine de jours des Jeux olympiques d'hiver de Pékin, il faut le rappeler. Mais tout ça pour 39 nouveaux malades de la COVID-19, est-ce qu'on y va pas un peu fort? Je veux dire, la Chine a une approche complètement différente de ce que nous, on vit. Nous, on veut contrôler la situation. On regarde ce qui se passe dans nos hôpitaux. Si la situation est sous contrôle, on va permettre certains allègements, des choses comme ça. La Chine vise une certaine forme d'éradication des cas de COVID. Donc, on veut faire un dépistage. Tu parlais de 39 cas. Ils vont faire des dépistages auprès de centaines de milliers de personnes pour s'assurer que tout ça est contrôlé. Donc, c'est vraiment une approche différente. Je pense que la Chine a les moyens de ses ambitions aussi. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est confiner les régions où on a eu des cas. Et comme tu l'as dit, on veut s'assurer que lors des Olympiques, on puisse protéger, disons, adéquatement les diverses délégations de tous les pays qui vont se présenter. Donc, on veut vraiment s'imiter le plus possible, sinon amener à zéro le nombre de cas. Puis, pour un pays qui est de 1, quelques milliards, c'est quand même assez exceptionnel qu'ils aient un nombre aussi bas de cas par rapport, par exemple, à nous qui sommes à peine 38 millions au Canada. Oui. Mais il faut dire qu'eux, les droits et libertés, ça leur passe pas mal 70 pieds par-dessus la tête. Alors, c'est une dictature. Puis, quand ils disent qu'on confine, on confine de façon assez brutale. On a entendu toutes sortes d'histoires en provenance de Chine. C'est pas la même façon de gouverner. S'il y en a qui trouvent ça dur ici, qui trouvent que François Legault a agi en dictateur, allez voir ce qui se passe en Chine. Je pense pas que ça manifeste devant les écoles pour leur dire de ne pas se faire vacciner. Je pense que c'est pas la même réalité du tout. Oui, on voit des contraintes dans notre quotidien au Canada, mais je pense qu'on est encore assez confortable au niveau de nos droits et libertés. Il faut s'en réjouir, même si on a l'impression qu'on a restreint ces droits-là, qu'on limite nos sorties, nos ci, nos ça. Mais quand on se comprend, on peut dire qu'on se console. Oui, on est à l'heure, effectivement. On est à l'heure. Alors, leur approche, par exemple, va vraiment juguler l'épidémie, contrairement à nous qui gérons un petit peu plus la situation avec les hôpitaux, pas en nombre de cas. C'est clair. Patrick, il me reste deux minutes. On apprend qu'entre 80 000 et 180 000 professionnels de la santé seraient morts de la COVID-19 entre janvier 2020 et mai 2021. C'est une estimation de l'OMS. D'abord, c'est vraiment une estimation, parce qu'il y a 100 000 de différence entre 80 000 et 180 000. Oui, il y a une grosse différence, mais écoute, on peut comprendre, ce sont les gens de première ligne, des infirmiers, infirmières, inhalothérapeutes, médecins, qui ont vu les patients alors qu'il n'y avait pas encore de vaccin, qui ont pris soin de ces personnes-là, qui ont fait leur possible pour les soigner, limiter la propagation, les gens aussi en analyse biomédicale qui peuvent avoir été exposés au virus. Donc, ces gens-là, je leur lève mon chapeau, ils font un boulot extraordinaire, parfois dans des conditions assez difficiles, mais de voir justement que des collègues, ici ou ailleurs dans le monde, perdent la vie alors qu'ils ont voulu sauver la vie des autres, c'est quand même quelque chose de remarquable, mais c'est un risque du métier, je ne veux pas banaliser la chose. Mais c'est là qu'on voit que c'était une guerre, ceux qui disaient que c'était juste une petite grippe, au moins 80 000 victimes juste parmi les professionnels de la santé, c'est peut-être beaucoup plus que ça, c'est d'une tristesse. Non, c'est incroyable, puis c'est d'autant plus des gens qui ne pourront pas justement continuer à faire leur boulot à soigner, donc ça met de la pression sur les autres, c'est vraiment des situations difficiles, il ne faut pas que les gens s'imaginent seulement que la COVID, c'est un virus parmi tant d'autres, là avec les vaccins, peut-être mieux contrôlés, si les personnes qui travaillent dans le milieu hospitalier sont vaccinées, donc ils seront mieux protégés, mais il ne faut pas prendre la situation à les gens, c'est vraiment quelque chose qui aurait pu dégénérer, heureusement on a eu un vaccin qui a pu limiter les dégâts, puis ce n'est pas, encore une fois, partout dans le monde, où les vaccins sont accessibles en Afrique, les médecins, les infirmières, 1 sur 10 en Afrique d'adéquatement vaccinés parmi les professionnels de la santé, et on a pris des données de 119 pays dans le monde, et la moyenne c'est 2 sur 5 qui sont entièrement vaccinés, alors on doit s'arrêter là-dessus Patrick, mais c'est là qu'on voit qu'on est choyés ici au Canada. Une pensée pour toutes ces personnes-là qui travaillent pour nous, ils font un boulot extraordinaire. Merci beaucoup Patrick, bonne semaine. Bonne semaine. Voilà, Patrick Filion, microbiologiste et professeur au cégep de l'Outaouais. Merci. 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 Merci.